Et si on faisait la clé du fort ? Ah ouais, 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 ouais... Pourquoi pas ? Bah vas-y ! Ah ouais ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisque c'est un projet qui nous tient à cœur à tous les deux. On va imprimer la clé du fort du jeu Sea of Teas que voici. Donc comme vous le voyez, cette clé a la particularité d'être une sorte de disque avec une certaine épaisseur, avec un crâne dessus qui est gris-argenté. Et surtout sa grosse particularité, c'est que les yeux et le nez s'illuminent. Donc on va essayer de faire en sorte que ces yeux s'illuminent avec des LED ou enfin... Et tu comptes faire comment ? Et bien avec une technologie que vous connaissez sans doute, l'impression 3D qui est assez abordable au jour d'aujourd'hui. N'importe qui quasi peut se lancer là-dedans. Donc on va le faire, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord on va modéliser la clé pour qu'elle soit le plus ressemblant possible niveau proportion, niveau tout en fait, réalisme du jeu. Donc ça va être une sorte de disque de plus ou moins 15 cm de large. Donc ça va être quelque chose de plus ou moins comme ça. On voit dans le jeu, on peut le voir dans le screenshot, que voilà ça rentre dans une main. Donc c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc voilà, c'est plus ou moins la taille d'une main. Donc on va compter 15 cm. Ensuite on va la modéliser. On va après l'imprimer en 3D. En 3 parties, il y aura la partie du bas, la partie du dessus et ensuite le crâne gris et argenté par dessus. Ensuite, une fois que les pièces sont faites pour les rendre le plus réaliste comme le jeu, on va poncer et peindre, poncer bien sûr pour que ça accroche bien. La peinture, on va mettre ça par dessus et ensuite on va mettre à l'intérieur les LED pour que ça s'allume en vert. On va voir ça tout à l'heure comment on fait ça. Nous voici dans Fusion 360 où on va modéliser donc le crâne, on lui donne une petite profondeur. On creuse dedans avec un dessus et un dessous. Ensuite, on fait les trous pour les yeux et le nez. Et voilà notre pièce qu'on va imprimer ensuite dans ma magnifique Tevo Tornado. C'est le meilleur achat que j'ai jamais fait. Ça a pris plus ou moins 10 heures. Par contre, on l'a imprimé en pied là. Et pourquoi je vous le dis ? Parce que tout à l'heure, vous allez voir, ça va nous causer du tort. Alors voilà le dessous, le couvercle et le dessus. Et comme vous pouvez le constater, vu que ça a été imprimé sur une vitre, la surface est un petit peu brillante. Il y a aussi quelques petits défauts mais on va poncer le tout et peindre le tout. Et oui, on le peint à la machine parce qu'en fait, on a des gros flemmards et on n'a pas envie de prendre du papier de verre et le poncer à la main. Parce que voilà, ça fait mal. Est-ce que vous avez déjà poncé ? Est-ce que vraiment genre vous avez poncé des pièces comme ça ? Ça fait mal, ça fait mal aux coudes et tout. Donc c'est dégueulasse. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, c'est très brillant. Regardez, à un moment, on va voir ma tignasse. Attendez, là, maintenant. Non, je déconne, j'ai pas de cheveux. Donc voilà, on continue à poncer. Voilà, les trois pièces sont poncées, on va pouvoir peindre histoire que ça accroche bien. Alors, on utilise de la peinture noire pour le dessous et le dessus. Ensuite, on mélange du noir et du blanc pour faire, oui, 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 dans le fond, du gris ! Bravo, 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 bravo ! Alors, on badigeonne le tout un peu comme de la mayonnaise sur les frites d'ailleurs. Est-ce que vous êtes team sauce sur les frites ou à côté des frites ? Dites-le nous en commentaire parce que ça, mais moi, c'est notre plus grand débat. Donc voilà, première couche terminée. Vous avez vu, c'est pas top, top. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler avec le doigt. Et ensuite, vu qu'on va faire plusieurs couches, on va avoir la merveilleuse idée, parce que oui, nous sommes des génies, de sécher le tout avec un séche-cheveux. Ce qu'on n'a pas pensé, c'est que le séche-cheveux, ça envoie de l'air chaud. Et le PLA, c'est très sensible à la chaleur. Donc, oui, toutes les pièces ont un petit peu bougé. Et vous allez le constater tout à l'heure, ça fait des petits défauts. Et on va s'en rendre compte qu'à la fin, mais bon... Oh ! Donc, voilà, le couvercle du dessus est peint. L'effet est pas mal du tout. Bon, ça doit encore un petit peu sécher, mais c'est déjà mat. Et c'est un peu comme dans le jeu. Il y a des petits défauts au milieu, mais ça, c'est pas grave, vu qu'il y aura le crâne par-dessus. Par contre, attention, arrêt scrimage maintenant ! Comme vous pouvez le constater ici sur la droite, eh bien, oui, la paroi s'est séparée en deux à cause de la chaleur. On a dû repasser un coup de ses cheveux, histoire de ramollir le tout et de recoller ensemble ces parties-là. Ça a été un petit peu galère parce qu'après, le couvercle ne s'emboîtit plus. Donc, on en a un petit peu chié pour être honnête avec vous. Mais bon, on a quand même réussi. C'est parti, on reprend la vidéo. Donc, voilà, le crâne, le couvercle qui est quand même assez joli. Il est fait désirer. On va pouvoir maintenant mettre le filtre vert sur les yeux. Mais avant, on va mettre les guirlandes. Oh ! Comme vous pouvez le constater, c'est une petite guirlande à piles. C'est très pratique, ça s'allume, ça s'éteint, histoire de le maintenir pas tout le temps ouvert. Et on va utiliser de la colle chaude avec ce magnifique délicieux pistolet à colle. Oh, James Bond possédait exactement le même. Oui, oui, c'est beau. Alors, on colle d'abord le support de piles. D'ailleurs, vous pouvez le constater, le couvercle a été retiré. Et heureusement, parce qu'en fait, une fois collé, on ne sait plus remettre le couvercle. C'est-à-dire que si on l'avait collé avec le couvercle, on n'aurait jamais pu l'ouvrir et donc jamais pu changer les piles. Oui, ça aurait été con. On aurait dû tout casser pour juste des piles. Donc voilà. Oui, 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 ce que vous venez de voir, c'est un petit ventilateur à main. Oui, oui, parce que pour sécher la colle plus vite. Parce que nous, on est des génies. On vous l'a dit, nous sommes des génies. On a décidé de sécher et durcir la colle plus vite avec ce petit ventilateur. Et mine de rien, ça fonctionne très très bien. Ça coûte 1€ et c'est le meilleur investissement qu'on ait fait dans cette vidéo. Donc voilà, ne nous jugez pas s'il vous plaît. Donc voilà, on essaye de mettre les petites LED au niveau des yeux et du nez. Et voilà, ça donne assez bien. On colle finalement à l'histoire que ça ne gêne pas. Voilà le filtre photo dont je vous ai parlé. C'est du verre avec un petit papier pour diffuser la lumière. On va le découper et le coller sur le crâne gris. Donc voilà plus ou moins à quoi ça va ressembler. Alors voilà, on fait le petit patron avec le nez et les yeux. On découpe ensuite. Hop, voilà, on le place. Par contre, comme c'est en deux parties, on a un petit peu galéré. Mais c'est pas grave, ça a quand même collé. Et on utilise toujours le pistolet à colle chaude. Parce que c'est vraiment votre meilleur ami. Abandonnez votre chien et achetez un pistolet à colle chaude. Parce que c'est vraiment le top. Donc voilà, ça a été collé sur le crâne. On va maintenant coller le crâne sur le couvercle. On met quelques petits points de colle. Histoire que ça tienne. Et attention, parce que c'est Sam qui va le coller. Et là, vous le voyez pas. Mais je le regarde en transpirant. En mode, si tu foires ça, je te pute. Donc voilà, il l'a mis dessus. Est-ce que c'est bien ? Oh mon dieu, il va mettre le couvercle. Oh mon dieu. Et voilà. Il y a la clé du fort de Sea of Thieves. Vous avez ici en fait une version. La première version qu'on avait faite qui est un petit peu plus grande. Ici, la version qu'on vient de faire maintenant. Qui est plus réaliste par rapport au jeu. Niveau proportion surtout. Donc, combien de temps ça nous a pris ? Modéliser cette clé. Deux heures, deux bonnes heures. En tout cas, après il y a du fignolage, du chipotage. Surtout après avoir imprimé la première fois. Donc on va compter deux heures. L'impression dix heures au total. Puisqu'il faut le faire en trois parties. Donc dix heures. Et maintenant ici le bricolage. On va dire aux alentours des cinq heures. Histoire de poncer. Une bonne après-midi tranquille. Une petite après-midi tranquillou. Donc voilà. Et c'est le temps que ça met pour faire cette clé de fort de Sea of Thieves. Sympa quand même. Moi j'aime bien. Même la grande elle est cool. Elle est moins dans le jeu de petit. Celle-là elle est impeccable. Celle-là elle est vraiment comme le jeu. Genre vous pouvez faire des vidéos Sea of Thieves comme ça. Pour les streamers. Voilà pour les streamers par exemple. Mais est-ce qu'on est gentil au point de donner les fichiers aux gens ? Alors la question est bonne. Est-ce que vous vous voulez le fichier. Le SLT pour pouvoir l'imprimer vous-même. Si vous avez une imprimante ou si vous connaissez quelqu'un qui en a une. Et bien je vous propose que si cette vidéo atteint les 1000 likes. Je vous mets les fichiers sur Thingiverse. Vous pourrez les télécharger gratuitement. Ça va vite. Voilà. 1000 likes. Taggez vos potes. Si vous taggez 2 ou 3 potes que eux ils like. Ça fait 3 likes. Hop. Ça va monter très très vite. Donc si cette vidéo atteint les 1000 likes. Je mettrai les fichiers en lien pour cette clé de Ford Sea of Thieves. Donc n'hésitez pas à partager. Suivez-moi. Que ce soit sur Facebook. Sur Youtube. Instagram. Suivez. Parce qu'il y aura encore plein d'autres projets qui vont arriver. Donc restez bien branchés. D'ailleurs s'il y a des développeurs de chez Rare qui nous regardent. N'hésitez pas à nous demander. On vous l'envoie. Voilà. On vous l'envoie. On en fera un spécialement pour vous. Donc voilà. Restez bien branchés. Nous on va profiter de cette petite clé. Et si vous nous croisez sur les mers de Sea of Thieves. Faites attention parce qu'on n'est pas très gentil. Il y a Lolo en bas là. Ouais. Il y a Lolo qui se sont affichés. Pour si vous voulez jouer avec nous. Donc faites vous plaisir. On se retrouve très vite pour d'autres projets. Restez connectés. Peace.